Il faut savoir que l'alimentation joue un rôle très important dans notre santé. Il existe des aliments sains qui lui apportent d'importants bénéfices et qui agissent comme des protecteurs du corps face à différentes maladies, mais il existe aussi des aliments cancérigènes. Cependant, il existe de nombreux aliments peu sains, qui peuvent apporter des substances dangereuses à l'organisme et qui peuvent provoquer des maladies aussi graves que le cancer. Les aliments cancérigènes sont présents dans de nombreux régimes alimentaires et beaucoup de personnes les consomment, sans connaître les dommages qu'ils causent à leur santé. Dans cet article, nous vous révélons cet aliment hautement cancérigène que vous devriez arrêter de consommer. Le popcorn au micro-ondes Le popcorn au micro-ondes est un aliment qui contient des substances dangereuses dans son emballage. En effet, l'acide perfluoroctanoïque apparaît pendant le processus de cuisson au micro-ondes. La solution si vous adorez manger du popcorn devant un film, optez pour une préparation maison, avec du maïs biologique et de l'huile végétale. C'est une option saine, économique et très simple. Les aliments cancérigènes La viande séchée La viande séchée a été mise en avant ces dernières années comme étant un en cas plein de bonnes protéines. De nombreux consommateurs ont cru cela. En effet, de nombreuses études ont confirmé que ce type de viande contient des nitrites, qui peuvent contribuer à la formation d'un cancer. Les nitrites font que la viande ait en permanence le même aspect frais, ce qui permet de la commercialiser pendant plusieurs mois. La solution ? Éviter la consommation de viande séchée et consommer de la viande de bœuf nourrie à l'herbe. Les aliments cancérigènes en boîte de conserve Diverses études ont trouvé que les aliments en boîte sont des aliments cancérigènes à cause d'un composant appelé bisphénol A, BPA, présent dans les boîtes de conserve. Il n'existe pas d'opinion unanime lorsqu'on évoque la quantité de BPA dans les boîtes ni si cette substance est transférée ou non aux aliments que contiennent les boîtes. La solution ? Réduisez votre consommation d'aliments en boîte et essayez de vous procurer ceux qui ne contiennent pas du tout de BPA. L'idée également, recycler des boîtes de conserve Les aliments transgéniques Les aliments transgéniques sont altérés génétiquement et pendant leur processus de culture, On les soumet à des herbicides et à des pesticides qui peuvent affecter leur qualité sans que le consommateur ne s'en rende compte. Ces composants chimiques avec lesquels sont produits les aliments sont liés au cancer et à d'autres maladies. La solution ? Appuyer les agriculteurs locaux et opter pour des aliments biologiques, aliments cancérigènes, les boissons gazeuses Les boissons gazeuses nous paraissent très rafraîchissantes lorsque nous avons soif et que nous avons envie de boire quelque chose. Cependant, elles sont très peu saines car en plus de contenir près de 8 morceaux de sucre par portion, elles contiennent une série de composés chimiques en lien avec le cancer. L'agent 4-michatreméthidimidazole est l'élément qui donne la couleur marron caractéristique aux boissons comme le Coca-Cola, et qui produit des cancers en nombre. De plus, il contient du sirop de maïs très fort en fructose qui pourrait alimenter les cellules cancéreuses. La solution ? Éviter la consommation de boissons gazeuses et opter pour des jus naturels et de l'eau. Les aliments cancérigènes light ou pour les régimes de nombreuses personnes croient que si elles consomment des aliments light, leur régime alimentaire sera plus équilibré et sain. La triste réalité est que ces aliments ne sont pas plus faibles en sucre ni en graisse, et qu'ils n'aident donc pas à perdre du poids. De plus, ils contiennent des substances qui pourraient être en lien avec un plus grand risque de cancer, comme c'est le cas des édulcorants artificiels, de vrais aliments cancérigènes. La solution ? Suivez un régime alimentaire riche en fruits, en légumes et en céréales. Lisez également, qu'est-ce qu'un régime ovo-végétarien aliment cancérigène ? Les snacks Un snack nous semble être la meilleure solution lorsque l'on a faim, ou si on a besoin de manger quelque chose pour continuer la journée. Cependant, les snacks frits que l'on trouve facilement dans le marché provoquent des maladies. Ils contiennent en effet un composant cancérigène. Ce composant, connu sous le nom de glycidamide, surgit de la métabolisation de l'acrylamide. C'est une substance produite quand on fait frire les aliments à de hautes températures. La solution ? Rassasiez-vous avec un fruit, un smoothie naturel, du yaourt, des fruits secs, des infusions. Il existe aussi d'autres aliments sains qui vous donneront une vraie sensation de satiété. Préparer un délicieux tiramisu Grâce à cette recette Faire un tiramisu n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Vous devez juste avoir les bons ingrédients et suivre les instructions étape par étape. Lire plus Let's Block A.D.S.Y.